Analyse d'image à visage reconstitué On demande dans un premier temps à un élève de surligner en respectant le code couleur les différentes parties des schémas proposés. Dans un deuxième temps, il doit retrouver l'élément symétrique du modèle. On peut également préparer une deuxième page avec le corrigé. On lance le logiciel OpenSankori. On réduit les volets correspondant à la fiche guide du document et la bibliothèque. La page affichée et la page titre du document. On prend l'outil écrire un texte puis on clique dans la page. On tape le titre de l'activité. L'ensemble du titre est sélectionné. Pour le mettre en forme, on clique sur le F de la zone de texte. Puis on modifie les attributs de la police. On centre le titre dans la page. L'image est téléchargée sur l'ordinateur depuis le web. Elle est ensuite utilisée comme image de fond. Dans la barre d'outils principale, on sélectionne le mode web. Dans le champ d'adresse, on tape l'URL de l'image. Puis on valide. On fait un clic droit sur l'image et on choisit enregistrer l'image. Elle est enregistrée par défaut sur le bureau. On ferme la fenêtre téléchargement et on sélectionne le mode document. Dans la barre d'outils principale, on clique sur Ajouter, puis sur Ajouter des images. On parcourt l'abourescence pour sélectionner l'image téléchargée. Puis on valide. Une nouvelle page est créée avec l'image en fond qui ne bougera pas quand les élèves viendront réaliser l'activité au tableau. On peut réaliser un corrigé sur une seconde page. On sélectionne la page 1. Puis dans la barre d'outils principale, on choisit Dupliquer. On clique ensuite sur Ouvrir la page. On prend l'outil surligneur. Et on choisit la couleur rouge et la plus faible épaisseur de trait. On surligne les arcs de cercle correspondant au contour du visage. Cette activité est plus facile au tableau avec un stylet que devant son ordinateur avec la souris, comme c'est le cas ici. On change la couleur du stylet. Et on surligne les yeux en bleu. Avec la couleur verte, on surligne le nez. On finit avec la bouche en jaune. En cas d'erreur, on peut prendre la gomme. Puis recommencer avec le surligneur. Une fois les traits dessinés, dans la barre d'outils, on prend l'outil Sélectionner et Modifier les objets. Pour chaque demi-visage, on sélectionne l'ensemble des tracés à l'aide d'un glissé de la souris. Puis on groupe, en utilisant la commande correspondante. Le fichier est automatiquement enregistré au fur et à mesure des modifications. On peut y accéder à tout moment par le mode Document. En classe, par le jeu de correspondance, on tentera de retrouver l'élément symétrique du modèle. On peut utiliser l'outil Interagir avec des objets, mais dans ce cas, la fonction Annuler sera sans effet. Il est donc préférable d'utiliser l'outil Sélectionner et Modifier des objets. On sélectionne le groupe, puis on le fait glisser à droite du modèle. Il ne correspond pas. En cliquant sur Annuler, on le remet en place. On recommence de proche en proche pour retrouver la bonne partie gauche du visage. Merci. Merci.